Dans les eaux de l'océan Atlantique au large du Maroc, l'Europe recèle de l'un des trésors les mieux préservés au monde. La réserve naturelle des îles Selvagens, créée il y a 50 ans dans l'archipel de Madère au Portugal, abrite un écosystème unique. Elle est récemment devenue la plus grande zone marine protégée d'Europe et de l'Atlantique Nord. Ce régime de protection totale est très important car il permet cette réponse écologique qui soutient toute l'activité économique associée. Mais nous avons eu beaucoup de difficultés à établir des zones de protection totale. Et c'est pourquoi cette zone des Selvagens, bien qu'elle ne fasse que 2677 km², ce qui peut sembler beaucoup, mais dans l'océan ce n'est pas le cas, est toujours la plus grande d'Europe parce qu'en fait l'Europe a retardé ces mesures. L'objectif de la création d'aires marines protégées est de permettre à l'écosystème de se rétablir. Malgré les pertes immédiates liées à la réduction des zones de pêche, avec le temps, les espèces de poissons, notamment commerciales, se renouvellent. Un investissement sur le long terme, en quelque sorte, qui devrait également bénéficier au tourisme. Si nous ne faisons pas de zones de protection, nous continuerons à perdre des ressources. Et par conséquent, la pêche en pâtira. C'est une réalité. Le deuxième fait notable, c'est que la science nous montre que ces zones peuvent au contraire inverser ces pertes, les compenser, et faire en sorte qu'à travers ces mécanismes de valorisation, l'activité économique elle-même, en l'occurrence la pêche, soit aussi valorisée. La stratégie européenne pour la biodiversité prévoit que d'ici la fin de la décennie, l'UE devrait avoir 30% des mères classées en zones protégées. Mais selon l'Agence européenne pour l'environnement, en 2020, seuls 10% des zones côtières et marines bénéficiaient de cette protection.